Avec mon collègue Cyril Bertin, au sein de France Plédoyer, nous avons auparavant travaillé pendant 15 ans en tant que directeur de structure dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et nous avons fait le constat que malheureusement les associations ne participaient pas assez au processus de décision publique et d'élaboration des politiques publiques. Autant le secteur lucratif a énormément accès aux ministères, aux députés, mais ce n'est pas le cas des associations qui n'ont pas forcément la notoriété ou la légitimité pour le faire. Dans le cas de la crise suite au confinement, de la crise économique, cette situation de compétition entre les causes va s'accélérer. Donc plus que jamais il est important pour les associations de mener des actions de plaidoyer et c'est l'objectif de cette formation, former des professionnels qui seront immédiatement capables de porter les causes que ce soit auprès du grand public ou auprès des institutions. Oui, la professionnalisation c'est vraiment l'un des mots clés de ce diplôme de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Comment ça se décline ? Ça se décline de la manière suivante. D'abord, en termes de contenu, vous apprendrez à formaliser un message efficace, à mobiliser les citoyens, à faire passer votre message auprès des institutions publiques et de la société civile. Vous participerez également un concours d'amendements et enfin vous apprendrez à travailler sur une campagne réelle de plaidoyer autour de vos propres problématiques. La deuxième manière dont ça se décline cette professionnalisation, c'est sur la composition de l'équipe pédagogique puisque l'équipe est composée pour partie d'enseignants chercheurs et pour partie de professionnels du secteur expérimentés en la matière. Et puis, dernier élément, la promotion sera composée à la fois d'étudiants en formation initiale et de professionnels du secteur qui souhaitent monter en compétences. L'intervention de la société civile dans le débat public et dans le processus d'élaboration des politiques publiques est un enjeu crucial pour l'évolution de notre société. Alors cette thématique est largement étudiée à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs, vous avez une chaire Citoyennité qui traite plus particulièrement de la participation, de l'implication des citoyens. Du fait de cette notoriété et de cette implication, ce partenariat nous semblait tout naturel. Nous avons été super enthousiastes à l'idée de monter cette formation, ce diplôme de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye avec l'association France plaidoyer. Tout d'abord car nous pensons que ce cursus s'inscrit en pleine cohérence avec les valeurs portées par l'établissement. La démocratie, l'égalité, le collectif, la transparence. Deuxième point, cette formation s'inscrit dans la continuité de notre offre pédagogique ici à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je pense notamment à notre spécialisation en affaires publiques et à notre master sur les métiers du politique. Et en dernier lieu, ce cursus s'inscrit en parfaite cohérence avec l'investissement dont nos étudiants font preuve au jour le jour, tant dans la vie associative que dans les changements sociétaux. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août 2020. Vous pouvez télécharger le dossier soit sur le site de France plaidoyer, soit sur le site de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et une surprise pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour parrainer la première promotion de ce diplôme influence et plaidoyer, nous avons une personnalité de choix, mais son identité sera dévoilée prochainement.